Salut tout le monde, et tout d'abord merci pour vos retours sur la vidéo du vlog, les bons plans, c'était bien cool franchement, vous avez pété la barre des likes, si on pouvait faire pareil pour cette vidéo, ce serait top, et je me ferais un plaisir de vous reproposer d'autres vlogs. Donc aujourd'hui on se retrouve sur American Truck Simulator, yeah je l'ai dit à l'anglaise, le jeu sort le 3 février, vous pourrez l'acheter sur Steam, donc j'ai eu une copie du jeu en avant, c'est bien cool. Et alors je vous dis, ça va être une totale découverte, alors pour les gens qui me suivent sur Twitch, vous savez que j'ai passé de nombreuses heures sur Euro Truck Simulator 2, et franchement j'ai super kiffé. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va se créer un nouveau profil, alors on va s'appeler Jonathan, c'est bien cool, on va choisir une petite photo, donc au niveau des photos on retrouve toujours à peu près les mêmes têtes de vainqueurs que dans Euro Truck Simulator 2, ils ont pas changé ça, il y a quand même certaines personnes qui font un petit peu peur, on va en prendre un qui est bien badass, lui il a pas l'air très gentil, lui il a l'air un petit peu blasé de son métier, eh on dirait pas un petit peu Benoît Poulvard lui, excellent ! Allez vas-y tiens on va prendre lui, il a une tête qui me plaît, on sent qu'il dit beaucoup de choses à travers son regard. Alors ici bien sûr on est sur American Truck Simulator, donc ça va être des camions américains, c'est plus comme OTS où on pouvait prendre des Scania, des Renault, tout ça. Là pour l'instant on a que deux versions de camions à proposer, donc soit le Peterbilt, soit le Kenworth, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre le Peterbilt, il a l'air pas mal. Donc pour l'instant bien sûr on a le choix qu'entre deux camions, alors je sais pas si c'est le fait que le jeu n'est pas encore sorti, peut-être qu'ils vont nous proposer d'autres modèles une fois que le jeu sera sorti, c'est bien possible. En logo de l'entreprise, bah tiens on va prendre le premier, il me plaît bien moi. Langue français, carte California, et ça c'est pas mal, allez vas-y, vous devez nommer votre entreprise. Ah ouais ? Bah tiens on va l'appeler Jolotte, tout simplement. Euh, sélection, contrôleur, alors moi je joue avec le volant Logitech G25, je joue tout en manuel les gars, boîte en hache et tout qui va bien quoi. Votre siège social, sélectionnez la ville où vous souhaitez débuter. Alors je vais vous montrer un petit peu la map, donc bien sûr pour l'instant on a juste un tout petit bout de map, mais par la suite regardez vous voyez à côté ils vont débloquer d'autres états je pense, c'est même très certain je pense. Sacramento, San Francisco, California, eh on va débuter à Las Vegas, ça va être pas mal. Allez vas-y, confirmez la sélection. Souhaitez-vous passer le tutoriel ? Oui, parce que franchement ça va être le même tutoriel que Eurotruck Simulator 2, vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose qui change les gars. Je l'ai testé un petit peu tout à l'heure avant de commencer la vidéo, mais j'ai vraiment testé 2-3 secondes. Là c'est vraiment une pure découverte, je vous le dis les gars. Bienvenue dans American Truck Simulator, ok, enfin vous avez la chance d'exercer le métier de vos rêves, conduire un camion. D'accord, il nous dit exactement la même chose que Eurotruck Simulator 2 les gars. Malheureusement pas assez d'argent pour acheter un camion, pour le moment vous devez contenter de travailler comme chauffeur pour d'autres compagnies. Donc comme Eurotruck Simulator, pareil. D'ailleurs vous allez voir que c'est le même moteur graphisme, il n'y a pas un truc qui a bougé, pas un poil. Par contre c'est d'autres décors et franchement ça c'est plaisant. Alors déjà que Eurotruck Simulator 2 graphiquement il était super bien fait franchement, et bien là ça ne déroge pas la règle, je le trouve super bien fait également. Bon impeccable, du coup j'ai réglé mon volant, j'ai réglé mes pédales, j'ai réglé tout ce qui va bien. Et bien normalement ça devrait le faire, si j'avance ça devrait avancer forcément. Donc je vais vous montrer un petit peu le camion, la gueule que ça donne de vue d'extérieur. Alors regardez franchement c'est juste magnifique, il est super bien modélisé. Je trouve qu'ils sont super bien modélisés les camions. Après bon ça ne change pas tellement de Eurotruck Simulator 2, comme je vous dis c'est le même moteur graphique. De ce côté là il n'y a rien qui change, les camions ont été modélisés de la même façon aussi. Mais là vraiment avec un petit camion américain et tout, il faut dire ce qu'il y ait, c'est juste la classe franchement. C'est énorme ! Donc bah du coup le camion on est avec un petit Peter Belt, c'est bien cool. Et moi ce que je préfère bien sûr c'est la vue intérieure. Ce que je vais faire c'est qu'on va être obligé de faire le petit tutoriel en bas à gauche avec le carré, parce que ça, ça va nous casser les couilles je sens. Caméra de toit 4, ok, 5 vues par la fenêtre, 6, 7, 8. Donc vous voyez que même au niveau des touches, il n'y a rien qui change par rapport à Eurotruck Simulator. Ok bon après je connais les boutons, franchement c'est les mêmes que Eurotruck Simulator 2. Pour tous ceux qui me suivent un petit peu sur Twitch, vous savez que j'ai passé de longues heures sur Eurotruck Simulator 2 en live. Et franchement j'ai vraiment bien kiffé. Bon bah on va peut-être bien être prêt à partir à ce coup là, ça va être impeccable. Allez on est go ! Euh du coup, on a une petite mission là. Merde ça y est j'ai calé, j'ai carrément calé. Allez gelat le routier, les gars c'est parti. Ça va être gelat sur les routes d'Amérique, ça va être un truc de fou les gars. Euh vas-y, oh putain par contre, attends, c'est quoi ce délire ? Ah non l'embrayage ok je croyais que c'était le frein. Non non, l'embrayage c'est bien l'embrayage. Je croyais que j'avais merdé dans les touches. Donc eh bien tout simplement on va suivre, déjà on va voir la cargaison. Donc marchandises, accessoires domestiques ok, 26 tonnes. 26LB c'est quoi ça ? C'est peut-être des livres, je sais pas. Euh des livres, c'est du poids. Destination Las Vegas, ok attendu entre lundi 8h57 et lundi 3h37 de l'après-midi. Très bien, revenu de la mission, 448$. Disons les cochons c'est pas cher payé hein. Ok, je vais redémarrer mon petit camion et on est parti. Je vais remettre le petit GPS qui va bien. Impeccable ! On est parti sur la gauche. Allez c'est parti. Personne à droite ? Allez vas-y go ! Euh par contre, je vais peut-être mettre une option. C'est l'option qui fait que quand on tourne le volant, la caméra tourne avec. Et ça c'est bien cool. Euh, ah yes ! Ok, là c'est à gauche. Donc vous voyez que les feux en Amérique, bah c'est pas comme en France déjà. En tout cas dans le jeu. Comment que ça se fait que... Comment que ça se fait que mon camion freine à... Non, c'est peut-être normal. Ok, bon bah je trouve ça assez chelou que à chaque fois que je passe une vitesse, le camion se met à ralentir tout d'un coup. C'est peut-être normal, c'est les camions américains. Donc ouais, je vous disais tout à l'heure... Oula c'est rouge. Voilà, je vous disais tout à l'heure, les feux c'est pas pareil qu'en France. C'est bizarre, ils sont carrément de l'autre côté de la route. Alors je sais pas si c'est que comme ça dans le jeu, ou si c'est vraiment comme ça aux Etats-Unis. Ça franchement, j'en ai aucune idée. On va mettre le petit clignotant qui va bien. Allez, un pick-up sévère, on y va. Et franchement, au niveau des décors, le jeu, je le trouve juste magnifique. Bon après, niveau moteur graphique, c'est du ETS de l'égard. C'est pareil. Mais, quand même, c'est plutôt stylé. Putain, mais comment que ça se fait que... J'ai l'impression qu'il ralentit mon camion. Écoutez, on est peut-être chargé comme une bric, allez savoir. C'est peut-être normal. Ouais, c'est peut-être normal, vous me direz. Donc, du coup, je vous dis, le jeu sera disponible sur Steam à partir du 3 février. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais c'est pas grave, je vous le redis. C'est bien cool. Et ce sera bien sympa tâche. Je crois qu'il sera au prix... Je pense qu'il sera certainement autour d'une vingtaine d'euros. Putain, j'ai l'impression qu'il n'avance pas, mon Peterbilt. C'est peut-être qu'on est chargé comme des brics, les gars. C'est bien possible. Eh, mais regarde... Regardez-moi ça, des chauffards, là. Alors ? Non, mais sérieux, les gars. Si ça commence comme ça, déjà, c'est pas bon, ça. Allez, on va tourner bien gentiment. Par contre, du coup, mon camion, il a 18 vitesses. Et ça, franchement, c'est bien chaud. C'est bien tendu. Allez, vas-y, arrête ton clignotant. C'est bien tendu, étant donné que j'ai que 6 vitesses sur mon Logitech. Mais ça va le faire, vu que j'ai des boutons à étage. Enfin, je vous dis, c'est la merde. C'est complètement la merde. En fait, si vous voulez, j'ai assigné certains boutons pour passer les étages au niveau des vitesses. Et vous voyez que c'est complètement la merde. Non, non. Ça, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Oh ! Attends, j'ai cru qu'il allait me foncer dedans. Il est malade, lui. Sérieux, les gars. Alors là, franchement, il m'aurait foncé dedans, le gars. Rien à foutre, je fais constat direct, moi. Allez, donc, on va aller se livrer ça bien gentiment. Par contre, ouais, effectivement, j'ai comme l'impression qu'il n'avance pas, mon Peterbilt. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors oui, ça, c'est une petite nouveauté de Eurotruck Simulator. Donc, du coup, il va falloir que j'arrête de dire Eurotruck Simulator, c'est American Truck Simulator. Ça, c'est l'habitude. C'est que maintenant, les gars, on peut carrément choisir son truc d'emplacement de stationnement. Et ça, c'est une nouveauté qu'il n'y avait pas dans Eurotruck Simulator, justement. Donc, un chauffeur de camion expérimenté peut faire face à des manœuvres dans des endroits exigus lorsqu'il dépose une remorque. C'est pour moi, ça. Chauffeur expérimenté, je m'y connais. Allez, donc, on a le choix. Soit, désolé, je suis pressé, passé 0% XP. Jouons la sécurité, donc 15% d'XP. Où en avez-vous besoin ? 40% d'XP. On va prendre les 40% d'XP. On est des chauffeurs chevronnés, nous. Allez, c'est parti. Vas-y, go te la garer, la SMI. Tu vas voir. Vas-y. Voilà. Putain, je vous dis, c'est la merde. Pour passer les vitesses, des fois, avec les étages. Rejoignez l'emplacement de déchargement. Allez, vas-y, t'inquiète. Je vais te la garer, la SMI. On m'appelle Jolotte le routier, mon vieux. Tu ne me connais pas encore. Allez. Ça va être assez délicat. Quoique, 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 quoique. Attendez, 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 attendez. Merde. Elle est où ? Je vais me mettre en petite vue. Comme ça, je vais voir. Quoi ? Il est où l'emplacement ? Ah, ok, d'accord. Je n'ai pas vu. Très bien. Très bien, très bien. Il est juste à côté. Allez, vas-y. On va se le faire. Tranquille, les gars. Vous allez voir. Ça va être easy. Il n'était pas en train de pisser, là, ta droite, là ? Franchement, j'ai cru qu'il était en train de pisser. On va se casser un petit peu la semie. On va partir dans l'autre sens. Par contre, c'est chaud. Il va falloir que j'arrête de caler à chaque fois. Regardez, regardez, regardez. Non, non, c'est rien. C'est rien, ça. Regardez. Regardez. C'est rien du tout. Redresse. Redresse gentiment. Oh là 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 là. Je ne suis pas passé... Ouais. D'accord. D'accord. On va appuyer sur entrée. La prochaine fois, je vous assure, je le garde easy. On m'appelle Jolotte le routier, mon vieux. Excellent. Bah, tu m'étonnes, excellent, toi. Alors. Hé. Bien sûr que c'est excellent. Alors, continuez. 448 balles. Eh bah, c'est bien, ça. Donc, maintenant, bien sûr, on n'est plus en euros. On est en dollars, vu qu'on est aux States, aux Etats-Unis. Et ça, c'est plutôt cool, parce que vous regardez les décors du jeu et tout. Ça fait bien Nevada, Las Vegas et tout. Enfin, ça fait bien le petit désert et tout. C'est bien sympa. Voici votre siège social. Ok, d'accord. Ça ressemble plus à un bidon vide qu'autre chose. C'est un garage plutôt basique. Tu m'étonnes. Ouais, malheureusement, vous n'avez pas encore de véhicules. Bah oui, forcément. Une fois que vous aurez gagné assez d'argent, on pourrait acheter un camion et embaucher des chauffeurs et tatati et tatata. Comme dans Eurotruck Simulator 2, les gars. C'est pareil. Donc, ça, c'était une petite mission de chauffe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en prendre une autre. Gagner de l'argent pour votre entreprise en utilisant votre propre matériel. Donc ça, on ne peut pas tout de suite, puisque il va falloir qu'on s'achète un camion par la suite quand on aura gagné assez d'argent. Donc là, ce qu'on va faire, c'est être embauché en tant que chauffeur. Donc, on va se prendre une petite mission bien sympathique. Tiens, regardez ça. Ça, ça va être bon. On va aller livrer des pneus, les gars. C'est bon, ça ? Prends notre mission. Allez, vas-y. Envoie. Non, j'ai dit qu'on allait livrer des pneus. Non, on va livrer des vêtements. Allez, vas-y. Donc déjà, on va voir le camion. Est-ce que c'est toujours le même ? C'est le même, mais en noir. Ah, en noir avec des petits reflets bien sympatins, j'ai l'impression. Mais c'est le... Ah non, c'est pas le même, les gars. C'est pas Peter Bill qui l'a... Ok, d'accord. Fais voir ce que ça donne de l'intérieur. Ah non, c'est carrément pas le même. Oh, regardez, on a la couchette et tout. Ça, c'est excellent, les gars. Franchement, ils ont fait... Ils ont bien modélisé ça, au niveau des intérieurs et tout. Comme dans le Retro-Truck Simulator 2. On est d'accord que ça ne change rien. Jusqu'ici, impeccable. Allez, vas-y, roule. Réquiettez pas, je vais être le routier. Il va vous emmener la marchandise à bon par où ? Putain, regardez, il a l'air de se chercher. Lui, il a l'air de se chercher. Je dis ça comme ça, mais... Quand on fait des petits gestes comme ça, c'est qu'on se chie en général. Faut changer de métier. Allez, c'est parti. Vas-y, recule, recule bien gentiment. Par contre, j'ai juste l'impression que je ne suis pas parti dans le bon sens. Si ? Ah, si. Regardez, lui aussi, à gauche, il se chier. Il s'emmerde. Réveille-toi, mon vieux. Alors, au boulot, là. Non, mais c'est sérieux, les gars. Il n'y a rien à foutre, non ? Putain, merde, c'est pas vrai. J'ai déjà péter le camion, les gars. Allez, vas-y, c'est parti. On va sortir de là, bien gentiment. Putain, ça, c'est Michel. Il n'a pas encore fini. Salut à toi. Michel, ça. C'est un bon travailleur. C'est un bon rouleur, lui. On a roulé ensemble. Ah, bah, voilà. Je savais bien que je n'étais pas parti dans le bon endroit. Vous voyez ? Alors, allez, je vais faire demi-tour. Ah, bah, voilà, c'était à côté. Regardez, il ne dit rien, lui aussi, là. Donc, on va y aller tranquillement vers la droite. Personne à gauche. Allez, c'est parti. Il va vraiment falloir que je mette cette option de la caméra, là. Ce serait bien sympa. Quand je tourne le volant, vous voyez, la caméra, elle tourne à peu près en même temps. Ça évite toujours les petits accrochages. C'est plutôt sympa. Parce que là, à chaque fois, je suis obligé d'appuyer sur les boutons de mon volant pour regarder à droite, à gauche. Allez, mais ce n'est pas vrai. Mais il n'a rien dans le sac, ce camion. Non ? Ou alors, je ne sais pas. Il y a une option que je n'ai pas décoché quelque part. Mais ce n'est pas normal. Allez, vas-y. Ça passe, ça passe. Ça passe. Aux Amériques, c'est comme ça, les gars. C'est le premier qui s'engage. Il n'y a pas de priorité, là. C'est des... C'est des malades. C'est des ouf. Allez, vas-y. C'est parti. Qu'est-ce qu'on livre déjà ? Un petit vêtement. Ok. 27 500 tonnes. Non, pas 27 500 tonnes. 27 tonnes tout court, je pense. Vous avez un nouveau message. Ah, ben ça, c'est bien cool. Ah, merde, putain, c'est rouge. Mais ouais, mais il n'avance pas ce camion, les gars. Il n'avance pas, sérieux. Regardez les bagnoles. Limousine et tout. Oh, comment ça déchire. Oh, regardez, il y a les flics. Il y a les flics. Il y a même un petit avion là-bas qui passe derrière. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Franchement, là, on est en Amérique, les gars. On est en Amérique, c'est sûr. On ne peut pas se tromper. Regardez les bagnoles. C'est juste excellent. Putain, c'est vert. Vas-y, j'y vais, j'y vais. Je sens que je vais caler, moi, tout à l'heure. Allez, c'est parti. Allez, on est parti, bien gentiment. C'est le temps que je reprenne la main. Ça fait un petit moment que je n'ai pas mis la main sur ETS2, là. Mais une fois que je me serai remis dans le bain, on est reparti pour 10 kilomètres, les gars. Il n'y a pas de souci, après. Allez, on va se passer une petite troisième vitesse. Enfin, plutôt, treizième vitesse. Et regardez ça, franchement, au niveau des décors. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais... Moi, je trouve ça plutôt réussi. Franchement, on est en Amérique. On ne peut pas se tromper, les gars. On est bel et bien aux Etats-Unis. Tu ne verras pas des... Oh, putain. Oh, putain. Attends, qu'est-ce qu'il y a, c'est rouge ? Pourquoi tout le monde s'arrête, là ? Ah bah, ok, d'accord. Parce qu'il y avait un stop. D'accord, d'accord. Ah bah, ce n'était pas pour moi, du coup. Je vais me remettre en petite vitesse. Non. Non, toujours pas. Non, non plus. Voilà. Petite vitesse. Impeccable. Je vais remettre mon petit GPS. Euh, ok. J'ai loupé la route. J'ai loupé la route, les gars. Vous voyez, ça, c'est à force de parler et tout. Je n'ai pas regardé le GPS. J'ai complètement zappé la route. Mais vas-y, mais dégage, là. Putain, merde. Oh, les gars, sérieux, quoi. Euh... Ok. Nous, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner à gauche. On nie, on nie, on nie quoi ? Comment ça, on nie ? On n'y a rien du tout. Allez, vas-y. Qu'est-ce que je galère au niveau des vitesses ? C'est le temps que je me remette dans le bain. Euh, un petit stop. Il n'y a personne. On y va tranquillement. Ok. C'est parti. Allez, vas-y. Euh... Non, on ne va pas passer la treizième directement. Mais... Vas-y, descends, là. Voilà, on va se passer la sixième. Bien gentiment. La septième, plutôt. Et on est parti. Et franchement, je peux vous dire, j'ai passé vraiment de longues heures sur Eurotrack Simulator 2. Avec mon petit Scania et tout. C'était super cool. Je peux vous dire que j'en ai du kilomètre dans les pattes. J'en ai, hein. En tant que routier, j'ai de l'expérience. En plus, là, je peux vous dire que, des fois, c'est bien la galère. Parce que moi, si vous voulez, j'ai assigné deux touches. En fait, si vous voulez, dans les camions, il y a plusieurs vitesses. Là, par exemple, celui-là, il a 18 vitesses, je crois. Donc, vu que moi, j'ai que six vitesses sur mon Logitech G25. Et bien, en fait, c'est comme dans les vrais camions. Il y a une touche pour passer les étages. Et donc, là, du coup, il y a deux étages à passer. Donc, je peux vous dire que c'est la merde. Pour passer les vitesses, les gars, c'est pas évident. Là, d'ailleurs, regardez, je passe un étage. Hop, je reviens à la première sur mon G25. Et en fait, ça passe la treizième dans le jeu. C'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Il me reste combien de kilomètres ? 105 miles. Regardez, lui, là. Alors, Posted. Tiens, regardez ça, comment ça roule comme des malades aux Etats-Unis. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de priorité aux Etats-Unis, hein ? C'est au premier qui s'engage, les gars. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est le premier qui s'engage. Allez, vas-y. Prime découverte. Ah, yes. Ça, c'est bon, ça. Excellent. Qu'est-ce qu'il y a de bon à découvrir, à prime ? Bah, je crois qu'on va voir ça. Oh, regardez ça. C'est pas une Camaro, ça, comme bagnole ? Oh, les cochons. Regardez ça, les bagnole qui se payent, les machins. Tiens. C'est Michel, ça. Merde. Non, non. Ok. C'est tout droit, nous. J'ai paniqué pour rien, là. Ok, ok, ok. J'ai paniqué, j'ai paniqué. Ouais. On va se repasser. Ouais, là, là. J'ai passé carrément la 18e, les gars. Ok. On va se remettre en 7e, tranquillement. Et on y va, bien gentiment. Donc, il y a des chances que par la suite, je me mette en live sur le jeu. Pourquoi pas faire quelques kilomètres comme ça sur Twitch. Ça pourrait être sympa tâche. Partir un petit peu à la découverte des Etats-Unis. À la découverte des Terres Rouges. Ça pourrait être sympa, franchement. À chaque fois, je me trompe de bouton pour passer la grande vitesse. Bah, voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne quand on se trompe. Putain de merde. Je crois avoir compris le système des interrupteurs, cette fois-ci. Impeccable. Donc, ce que j'appelle les interrupteurs, c'est les boutons pour passer d'un étage à l'autre sur la boîte à vitesse, les gars. C'est normal. C'est comme ça, sur un vrai camion. Par contre, 18 vitesses. Donc là, si j'appuie sur celui-là, je passe la 7e. Ah non. D'accord. En fait, c'était l'autre. Tiens, regardez-le, le salopard. Il m'a doublé, lui, en face. Ah bah lui. Je m'en fous. Nous, les gars, on n'est pas pressés. On est là, sur la route, tranquillement. Regardez, il y a une petite montgolfière là-bas, derrière. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Elle est derrière mon pare-brise. Alors, je ne sais pas. Je pense que vous le voyez, l'effet flouté au fond. Je ne sais pas si ça fait partie du jeu. Vous voyez, par exemple, quand on est sur la route en pleine chaleur, ça fait toujours des effets floutés au loin. Un petit peu comme un mirage. Et, en fait, je ne sais pas si vraiment ça fait partie du jeu ou si c'est de l'aliasing. En tout cas, moi, les paramètres du jeu, ils sont à fond, les gars. À fond, les ballons. Donc, le jeu, à l'heure actuelle, tourne en ultra. Je ne peux pas faire mieux. Donc, c'est vraiment les graphismes du jeu au maximum, les gars. Et, franchement, je le trouve carrément pas dégueulasse. Bon, après, c'est les mêmes graphismes que TS2. Ça n'a absolument rien changé. Regardez ça, putain, il y a du monde qui me suit derrière. Ça fait un petit peu effet route 66 et tout. Franchement, au niveau des décors, génial. Ça faisait un moment que j'attendais le jeu, en plus. Je sens que je vais encore me tromper d'interrupteur pour passer la vitesse. Je tente celui-là. Eh bien, ce n'était pas celui-là, raté. C'était l'autre. Alors ça, c'est le coup que je prenne la main parce qu'à chaque fois, je sens que je vais me rater là-dessus. Je vais me rater à tous les coups. C'est le temps que je prenne la main. Je vous dis, ça fait un petit moment que je n'ai pas touché Euro Truck Simulator 2. Ah, bah voilà. Là, j'ai bien passé ma vitesse. Ok. C'était bien la septième que j'ai passé. Regardez-le, comment il me déoublie. Il ne m'attendrait pas, ce collègue. J'ai un collègue, il roulait avec moi. Je le connais. Alors, on est où ? Bah tiens, je vais vous montrer où est-ce qu'on est au niveau de la map. On est sur la route 15. Bah, c'est bien cool. On est presque arrivé. Nous, en fait, on va jusqu'à Barstow. Donc, ça va être bien cool. Longueur du trajet, il reste 43 miles. Durée du trajet, 1h08. Alors, 1h08, en temps de jeu, on est d'accord. Mais je peux vous dire que même en temps réel, j'ai fait des trajets bien plus longs que ça sur Euro Truck Simulator. Alors, des trajets genre des 3-4000 kilomètres. Si ce n'est pas mieux, je vous dis. Et là, je peux vous dire que vous passez du temps sur la route. Mais franchement, c'est bien cool. Non. Je me suis raté au niveau des vitesses. Ce n'est pas encore ça. Alors après, il y aura certainement plein de modes à débloquer dans le jeu. Ça va être comme Euro Truck Simulator 2, je pense. Donc, il y aura certainement des modes pour ajouter des bootmaps, des nouveaux skins de camions. Peut-être de la météo. Voilà. Il y aura certainement plein de modes. Comme dans Euro Truck Simulator 2, les gars, il y a vraiment plein de modes dans Euro Truck Simulator 2. Et bien là, ça va être pareil, je pense. D'ailleurs, je pense même que c'est sûr. Regardez-le, le petit cochon là. Oh ! Tu vas attendre, toi. Alors. Je vais passer. Merde. À chaque fois, je me trompe. Allez, donc, il nous reste encore 17 miles et on est arrivé à destination. 16 miles. C'est plutôt cool. Oh, regardez. Oh, excellent. Trop fort. Un train. Alors, bien sûr, ce qu'ils nous promettent par rapport... Oh, regardez, franchement, c'est super beau. Je vais me casser la gueule, mais c'est super beau. Oh, c'est juste excellent. Franchement, trop fort. J'adore. Oui, donc, ce qu'ils nous promettent par rapport à Euro Truck Simulator 2, sur celui-ci, donc sur American Truck Simulator, c'est qu'il y aura des nouvelles animations sur la route. Donc, c'est-à-dire, peut-être, je ne sais pas, peut-être des accidents, allez savoir, des travaux. Bon, il y avait déjà quelques animations sur Euro Truck Simulator 2, mais il fallait rajouter quelques modes, parfois. Donc là, il y a la police. Donc, je ne sais pas si elle est active ou pas. Si, par exemple, vous faites une affraction, si elle vous arrête ou quoi. Quoi ? J'ai tapé dans quoi ? J'ai tapé quelque chose, là ? Découverte de Barstow. Ok, d'accord. Eh bien, c'est impeccable. Alors, wow, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est les soldes, ici, ou quoi ? Ouais, c'est ça, c'est les soldes, les gars. Je crois bien, hein. Donc, on va tourner bien gentiment. Oh, regardez ça. Franchement, franchement, je vais me casser la gueule. Mais, je kiffe, niveau graphisme et tout. Alors, ouais, je ne sais pas si c'est fait exprès, l'effet de flouté, au fond. Mais bon, après, comme je vous dis, les gars, le jeu n'est pas encore sorti. Il sortira le 3 février, il sera sur Steam. Donc, ça va être bien cool. Et je pense qu'il y a des chances que je passe un peu de temps dessus. Oh, impeccable. J'arrive sévère. Si ce n'est pas cool, ça, on aurait dit que c'était fait exprès. Impeccable. Eh, regarde-toi, ça. Ils vendent des hamburgers, ici. Eh, bah, dis donc. Alors, il y a toujours, bien sûr, la gestion de la fatigue, la gestion de l'essence. Après, ce n'est pas un jeu de survie. Vous n'avez pas la faim, la soif. Non, non. Rien à voir. Il y a toujours ces putains de roues de barré en face. Ça, ça fait bien chier. Et... Oh, regardez ça. C'est pas mal, ici. Tiens, la jambe de sécurité. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ils ont la porte, ou ils sont de braquets de magasin ? Je ne sais pas ce qu'il fout, les gars, mais... C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Euh... Je vais passer en petite vitesse. Non, à mon avis, il nettoie les portes. Allez, on va choisir un emplacement. Euh, ce coup-là. Oh, 90% d'XP. Par contre, ça risque d'être chaud, les gars. Ça risque d'être très chaud, les gars. Au niveau pour se garer, là. Au niveau stationnement, ça va être tendu, les gars. Moi, je vous le dis. Euh... Tac, tac. Quoi ? Quoi, 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 quoi ? Ok, d'accord. Je me suis complètement... J'ai complètement merdé. Je suis parti dans un cul-de-sac. Putain, je vais chier, quoi. On va tenter de manœuvrer tranquillement. On va sortir. Regardez. Je vais vous montrer c'est quoi un routier de l'extrême. Je vais vous montrer bien gentiment. Putain, merde. J'ai pris un pylône. J'en ai pris deux. Voilà. Ça passe à côté du pylône. C'est bien sympa. Qu'est-ce que j'ai touché derrière ? Ok. Ouais, en fait... Putain, en fait, c'est par là qu'il fallait tourner, les gars. Oh là là, franchement, si j'ai des dégâts sur ma smi, je suis dégoûté. Parce que ce sera juste là que j'ai fait mes dégâts, du coup. Euh... Wouah ! Ok, d'accord. Ça risque d'être assez chaud. Mais ça va le faire, les gars. Putain, je ne vais pas arracher le mur avec ma smi. On va faire gaffe, quand même. Aïe, aïe, aïe ! Mais non, le camion ! Et je vous dis, les gars, ça fait longtemps que je n'ai pas mis la main sur Rotrack Simulator 2. Avant, j'étais un routier de l'extrême. Moi, je le suis toujours. En tout cas, ça va revenir. Euh... Oh là 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 ! Oh, comment que ça va être chaud pour se garer ? Moi, je vous dis, les gars. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis en train de taper dans quoi ? Ah bah oui, je suis en train de taper dans le mur. Forcément. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais partir par là. Et vous allez voir que je vais rentrer en marche arrière. Mais c'est ça, quand on est routier, il faut faire face à toute situation, les gars. Quand vous êtes routier vous pouvez pas appuyer sur entrée pour garer la semis Ah non Ce serait beaucoup trop simple si ça marchait comme ça Allez vas-y tranquillement Regardez les gars je vais vous montrer Regardez regardez C'est qui le routier de l'extrême C'est moi ou c'est pas moi J'ai envie de te dire que C'est un petit peu moi par moment Mais pas tout le temps Comme là j'ai l'impression que c'est pas moi Ah d'accord D'accord ok D'accord très bien J'ai complètement merdé Je vais appuyer sur entrée Dans les camions du futur vous verrez c'est comme ça Vous aurez une touche entrée Expérience néophyte Et bah impeccable J'ai même pas gagné un petit point d'expérience C'est quoi ce délire Ici vous avez accès à toutes les informations importantes De votre propre camion Ok d'accord Un petit email c'est quoi ça Nouveau modèle Peterbitt à vendre Ouais bah j'ai pas les sous Nous sommes distributeurs agréés de la marque Peterbilt Bah ouais mais je reviendrai quand j'aurai un peu plus de thunes Mon mieux Pour l'instant C'est mort Donc ce qu'on va faire là C'est qu'on va s'arrêter ici Pour cette première vidéo sur Eurotruck Simulator Il faut que j'arrête de dire Eurotruck Simulator C'est American Truck Simulator Qui sera disponible le 3 février Sur Steam Euh je ne sais pas exactement combien il va coûter Certainement une vingtaine d'euros Entre 20 et 30 euros je dirais à peu près En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo Attention la route et ciao tout le monde Bye